Tu savais à quel point, ça fait longtemps que je t'attends, j'ai tellement voulu te voir enfin, j'ai tellement espéré te voir, c'est une vraie révélation aujourd'hui de t'avoir, tu sais. Hey tu es délicite, j'espère que vous allez bien, de comment ça va super bien, aujourd'hui voilà on s'ouvre enfin Toon Chaos, je suis beaucoup trop content d'avoir enfin cette display, je vous ai baratiné sur le sujet mais vraiment voilà je suis trop content, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a plein de choses incroyables, il y a des nouveaux Toon, il y a des nouvelles cartes qui sont cool et surtout il y a une nouvelle rareté collectora, je vous en reparle juste après, vous allez voir pourquoi, aujourd'hui on s'ouvre cette display, j'ai pas grand chose à vous dire, en fait j'ai juste envie de craquer cette display et d'essayer d'obtenir un maximum de cartes que je veux, il y a énormément de cartes qui m'intéressent à l'intérieur, évidemment tous les nouveaux Toon mais je cherche également le pod extravagant, je cherche également l'ipsy, mais en fait c'est cool parce que du coup, vu que je cherche plein de choses, je normalement ne serais pas trop déçu de cette ouverture, si cette vidéo vous plaît, si vous kiffez les Toons, si quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, dites-moi un petit peu si à votre avis j'aurai les Toons que je veux, puis dites-moi si vous, vous avez fait des ouvertures, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce et à vous abonner, et puis sur ce, c'est parti, on passe sur la deuxième caméra. Alors ce que je voulais vous dire avant de commencer la vidéo, c'est que en même temps que j'ai acheté cette display, j'ai acheté quelques petits boosters, je les ai craqués puisque j'avais vraiment trop envie d'ouvrir ça, et regardez un petit peu ce que j'ai eu, alors je l'ai mis sur Dragon Shield plus sleeve perfect size, mais c'est une petite collector rare, alors il faut savoir que, je vous la montre tout de suite parce qu'il y a très peu de chance que j'en ai une autre à l'intérieur de la display, c'est une carte, c'est une rareté qui tombe une fois, toutes les douze, enfin il y en a trois, quatre en gros, toutes les douze displays, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a très peu de chance, je la protège parce que c'est une carte qui va avoir énormément de valeur, à mon avis c'est une carte qui va valoir au moins 150 ou 200 euros, donc je la mets bien de côté, tout en plus que la petite tender, je vous invite à mettre en pause et à lire les faits, mais c'est quand même assez craqué, ça va forcément être joué dans le tender à mon avis, je voulais vous montrer ça, l'histoire, tout simplement que vous sachiez un peu à quoi correspond cette rareté, et puis on s'ouvre cette petite display, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, j'espère faire tomber des ultras, parce que la plupart des cartes Toon que je veux sont en ultra, mais j'espère également faire tomber quelques super, en soi tout m'intéresse, je suis beaucoup trop content de faire cette ouverture, hop, je galère à tout ouvrir, mais peu importe, hop, ah oui c'est vrai qu'il y a deux types, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer, et on aura les boosters avec les peut-être de Toon à la fin, c'est purement superstitieux, mais les cartes cool que j'ai eues étaient systématiquement dans les boosters Toon, alors j'ai acheté 5 boosters avant de faire cette vidéo, et j'ai eu, je peux vous montrer d'ailleurs, mais globalement en carte cool, j'ai eu le petit espace du chaos qui va être incroyable dans Roquette et dans plein de decks, la petite Dame Harpie, et puis un petit Dan Lame Froureur, et un évêque d'Inventation, mais ça en soi je m'en fiche un petit peu, mais voilà, ces deux là, je les ai fait tomber en 5 boosters, plus la collector rare qui est juste incroyable, donc les boosters avec le BLS, on va les remettre dans la boîte, on les ouvrira à la fin, et puis on va s'ouvrir ces petits boosters là, voilà, c'est une vidéo, je vais essayer de faire assez vite, parce que je sais que ça saoule un peu des gens quand les vidéos sont un peu longues, les petits sorciers du chaos, donc on fait vite, et puis, on fait vite, on kiffe quand même, évidemment, et puis on voit ce qu'on fait tomber, petit, alors on a eu un petit sorciers du chaos, un Diane, un soldat d'illustre noir, un Sainet Codec qui était uniquement dans les cartes promo du jeu vidéo de mémoire, un petit pilote structure psy, zone de chaos, et une petite dame à repier, bah écoute, c'est la deuxième, j'en ai déjà eu une, hop, je vais les mettre de côté, il me manque plus qu'une seule, du coup, sachant qu'il me manque, je vous afficherai, parce que ça va être long à lister, mais il me manque quand même pas mal de cartes pour faire mon deck toon, donc en soi, c'est toujours une très bonne nouvelle, un Diane, un soldat d'illustre noir, soldat sacré, un Sainet Codec, un Goka, un zone KO, un chemin de lumière, et une petite Valkyrie du chaos, qui est une carte, je vous laisse mettre en pause également, mais qui est une carte qui peut être très 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 forte également, dans plein deck, parce que ça peut être un starter, selon moi, peut-être qu'on la verra popper dans des decklist méta au fur et à mesure du temps, parce que pour moi, elle est forte, alors un petit structure psy-pilote, malédiction de dragon de feu, un petit gamma, c'est vrai que c'est une rare gamma, gamma, ça fait partie des cartes que je voulais, donc c'est plutôt cool, un petit étoile naine, un soldat à nouveau, et un dans l'âme froureur, alors c'est une extension où on a énormément de très bonnes rééditions, d'ailleurs on a majoritairement des rééditions, et quelques cartes qui sont sorties, notamment les toons, et ça, ça fait extrêmement plaisir, un blast, un proglion, un dragon du flammeux, je ne sais jamais comment ça se dit, un roi véritable, ça c'est une bonne réédition également, un étoile naine, un petit gamma, et bien écoute, je sens qu'on va partir sur le petit playset, ça, ça fait plaisir, et puis un petit évêque d'invocation, franchement, on a largement eu le monstre qui se speait avec, on a eu les deux, franchement, si on avait un troisième petit gamma, ça serait cool, parce que ça viendrait compléter mon playset, tout simplement, ça me ferait un playset, tout simplement, ce serait une très bonne nouvelle, un vapeur, un numéro 68, qui est une très bonne réédition également, une carte que je vais jouer dans Toon, donc c'est une très bonne carte, pulsar de lumière, sinek codec, le petit soldat, un soldat liquide, et un espace du chaos, alors l'espace du chaos, c'est cool, parce que je compte le jouer x2 dans roquettes, et peut-être même dans d'autres decks, donc déjà, je les ai x2, puisque j'en avais déjà eu un dans mes autres boosters, donc voilà, x2, ça fait extrêmement plaisir, mélange des styles, supervision, le soldat du lustre noir, et voilà, super, on a le playset de Psygama, donc du coup, à mon avis, il ne vaudra rien, ah, c'est une super réédition, ça, ça fait plaisir, ça va faire plaisir à énormément de joueurs, à mon avis, le petit pilote, et derrière, on a le chaos éternel, alors pour l'instant, on a eu une seule dame arpique, on a eu une seule carte arpille, et une chaos sur les cartes plutôt cool, le soldat liquide, le petit stardust, la supervision, le vapor, le dragon pulsar, dragon du flamant banc, et la valkyrie, ah, c'est vrai qu'il y a des nouvelles valkyries à l'intérieur, hop, on enchaîne, c'est tellement cool d'ouvrir une boîte en se disant qu'il y a majoritairement des cartes qui m'intéressent à l'intérieur, le petit monde d'Etoon, alors celui-là, il m'intéressait, qui j'en ai déjà fait tomber un, mais il m'intéressait pour la collection, tu crois, ça fait quand même plaisir, Sinet Kodek, le petit roi véritable, le petit dragon empereur du chaos qui tombe facilement, visiblement, le blast, la sorcière de la forêt noire, et derrière, on a à nouveau chaos éternel, alors il y en reste 4 boosters avec le, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est celui que j'ai fait tomber, le créateur du chaos, 4 boosters, enfin 3, avec celui qu'on va regarder, et après, on passera sur les boosters B.S, alors le Gokia, soldat d'illustre noir, B.S, quoi, chemin de lumière des étoiles, le petit dragon, le sorcier du chaos, le soldat d'illustre noir, soldat sacré, et Terreur Toon, alors ça, ça, Terreur Toon, ça fait partie des cartes que j'avais vraiment envie de faire tomber, puisque je vais les jouer au moins x2, voire x3, vu que ça, ce tuto, je ne sais pas encore, dans mon deck, dans mon deck, Robe Toon, tout simplement, alors le codec, codeur générateur, c'est une bonne carte, veilleur de magie de dragon, c'est cool, Gokia, reproduction d'âme, le petit soldat sacré, la sorcière de la forêt noire, et la valkyrie du chaos, qui est une bonne carte également, franchement, je serais content si je la fais tomber x3, parce que ça peut être une carte qui peut être très utile, je le redis et je le pense par la suite, donc plutôt cool, le veilleur de la magie, mélange des styles, malédiction du dragon, le monde des Toons, ça, c'est un prémisse, ça, ça veut dire qu'il y a une Toon dans, je le sens, le petit sangant, le pilote des structures psy, et pas du tout, ça va être le chevillier de la sublimation, hop, dernier booster, créateur du chaos, et après, on passe au booster BS, le vapor, le Gokia, le dragon du flammament, ça date du lustre noir, le numéro 68, le petit sangant et la petite valkyrie, allez, on passe au booster, juste ici, tout simplement, les petits, regardez comment ils sont beaux ces boosters, c'est vrai que je ne vous ai même pas trop montré les autres boosters, franchement, ils sont sympas ces boosters, c'est cool d'avoir deux artworks différents, reproduction d'âme, le petit sangant, le dragon, le pilote de structure psy, ablation des gémeaux, sorcier du chaos, et une première ultra, épée sur magique de Raptinus, alors c'est une carte, je ne sais même pas à quoi il sert, puisque, bah, vu que ça ne m'a pas, je ne me suis pas spécialement intéressé à autre chose que les Toons, bah, je ne sais pas à quoi il sert, donc c'est la première ultra de cette boîte. Hop, on enchaîne, mélange des styles, dragon, poussière d'étoiles, le petit bout dragon, qui est une super réédition également, puisque c'est une target, alors, instant de fusion et super poli, donc c'est plutôt cool, zone KO, alors plus vraiment instant de fusion, vu qu'elle est à 1 maintenant, le petit émissaire du crépuscule, chemin des étoiles, et le petit acide, qui est une excellente réédition avant, puisque, avant, une excellente réédition, waouh, j'ai du mal à parler, puisque avant, eh bien, c'était une carte en secret qui pouvait valoir relativement cher, soldat de la forêt noire, euh, sorcière de la forêt noire, ablation des gémeaux, dragon étoile naine, le petit dragon émissaire du chaos, le codeur générateur, codeur générateur, oui, c'est ça, 100 gants, et un deuxième acide, bah, écoutez, c'est toujours plutôt cool, hein, clairement, à mon avis, les super vont pas valoir grand-chose dans cette extension, mais, en tout cas, c'est toujours des bonnes rééditions, en fait, tout simplement, mélange des styles, le sorcier du chaos, le blast, le dragon pulsar de lumière, le proglion, le petit émissaire du chaos, et derrière, on a, alors ça, c'est l'import OCG, fourreur, donc ça, ça fait extrêmement plaisir, ça fait partie des cartes que j'avais pu vous annoncer grâce à Konami, eh bien, lorsque, tout simplement, j'avais eu la chance de pouvoir faire une vidéo en avance sur les rééditions, le dragon pulsar de lumière, numéro 68, émissaire du chaos, le diane, le roi véritable, la supervision, et derrière, on a, eh bien, voilà, on enchaîne avec les, on enchaîne avec les infos, c'était le petit ange peluchimal. Alors, il nous reste, pour cette display, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters, et normalement, du coup, il nous reste au moins une ultra. Sachant qu'on a eu le playset de structure psy, on a eu une première ultra, et on a eu, quand même, plusieurs cartes assez sympas. Alors, ablation des géomaux, je ne sais pas pourquoi je vais abler ça, ablation. Le numéro 68, le proglion, le soldat liquide, le bout dragon, le, alors, on en a même un quatrième, et on a le petit micro-codeur, qui est une excellente réédition. Hop. Alors, le petit soldat de l'ustronant, émissaire du crépuscule, reproduction d'âme, le pot des désirs, c'est vrai que pot des désirs est réédité là-dedans, le monde des tounes, sorcière de la forêt noire, ablation des gémeaux, et le petit dans l'âme froureur. Alors, ça fait plaisir, pot des désirs, parce que c'est toujours utile, en fait, il y a énormément de decks qui le jouent, et je vais la mettre ici. Elle fait plaisir, je vais la mettre de côté. Et du coup, c'est une carte qui valait encore plus ou moins 10 euros, et qui va sûrement encore 10 euros en ultra, donc c'est plutôt cool. Le vapore, émissaire du chaos, le sorcier du chaos, bout dragon démarré, le petit veilleur de la magie du dragon, le codeur générateur, et derrière, on a numéro 75, qui est une excellente carte. Écoutez, j'ai très peur, puisque la dernière ultra, elle ne tombe pas, et il nous reste seulement 4 boosters. On va voir ce que ça donne, tout simplement. Ah ben voilà, pot des désirs à nouveau, le petit mélange de style, ablation des gémeaux, le blast, le dragon poussière d'étoile, proglion, et derrière, on a la deuxième ultra. Donc, sur les deux ultras, je n'aurais eu aucune carte qui m'intéresse, c'est très dommage, mais ce n'est pas grave, puisque c'est sûrement une carte, chevalier noble, inferno, qui peut être intéressante, et puis, on verra bien ce que ça donne par la suite. Tac, la troisième, franchement, playset de pot des désirs, ça fait quand même assez plaisir, playset de psy gama, ça fait plaisir, et puis le petit structure psy, qui est toujours en rave, ça fait plaisir. Dragon poussière d'étoile, émissaire du chaos, chemin de lumière, oh, vous avez vu comme moi ? C'est incroyable, messieurs dames, c'est incroyable, on vient de faire tomber une collector rare dans cette display, mais c'est ouf, c'est ouf, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo, il y a seulement 4 cartes, toutes les 12 displays, et du coup, en 5 boosters et une display, j'en aurais fait tomber 2, c'est un truc de fou, vous savez que j'ai rarement de la chance dans les ouvertures, et là, le petit Stardust en collector rare, mais il est magnifique, regardez ça, j'aurais jamais cru, j'aurais jamais cru faire tomber une seconde collector rare, je me considérais déjà comme ultra chanceux de l'avoir fait tomber une première fois, d'en avoir fait tomber une première fois, et bien écoutez, je suis très content, je, je, voilà, pour ceux qui se posent la question, ma copine est dans la pièce d'à côté, donc tout va bien, il nous reste encore 2 boosters, je suis, je suis refait, refait, alors on n'aura pas fait tomber beaucoup de toon, mais il nous reste encore 2 boosters, mais on aura fait tomber une putain de collector rare, ce qui rembourse largement le bris de la display, donc c'est incroyable, le soldat, le soldat solide, la zone KO, encore, allez, c'est bonus, c'est franchement, franchement, je suis très content, le soldat sacré, le dragon, et le petit peliche imal, waouh, mais c'est juste fou, c'est juste fou, le diane, c'est le dernier booster, le reproduction d'âme, le codeur, le sorcier, le dragon, le soldat, et puis allez, un terror, tout le monde termine sur du toon, ça me fait extrêmement plaisir, donc voilà, je ne sais même pas par où commencer, honnêtement, je suis très content de cette ouverture, on en a eu 5, c'est quand même pas rien, on a eu 4 pots des désirs, on a eu, je les ai mis, je les ai fait tomber tout à l'heure d'ailleurs, tiens, parmi les super qu'on a eu, eh bien, on a eu 2 anges pelichimales, voilà, plutôt cool, qui va être dans le deck, les ultras, on a eu le petit Roland, un numéro 75, un dans l'âme froureur, on a eu du micro codeur, on a eu du dot froureur, on a eu 2 acides, on a eu l'ultra épée super magique, puis on a eu pas mal de petites cartes cool, on a eu 2 espalons, alors un espace, parce que l'autre était à moi juste avant, on a eu un deuxième lame froureur, puis petite Valkyrie, concernant les toons, alors c'était pas foufou, je pense que ça allait tomber un peu plus, mais on a eu 2 trailer toons, et une dame arpi, l'autre, je l'avais déjà fait tomber avant, donc naturellement, il va me manquer des cartes, et puis on a fait tomber, mais j'ai beaucoup de mal à y croire, j'ai beaucoup de mal à y croire, j'ai énormément de chance, regardez ça comment elle est magnifique, ça ressemble un peu à une ultra, ça ressemble un peu à une ultimate, mais c'est vraiment une super carte, je suis très content de cette ouverture, je vous l'avais dit de toute façon, que Toon Chaos c'était mon édition, c'était ma display, c'était le truc que j'allais saigner, je vais voir si je peux prendre une autre display, pour refaire une vidéo avec vous, je suis extrêmement content, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, lâchez votre meilleur commentaire, abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir, je l'ai dit il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, on doit être 5200 ou 5300 abonnés, au moment où je tourne cette vidéo, lorsqu'on passera les 5555, c'est un peu débile comme chiffre, mais j'ai trouvé ça drôle sur le moment, je ferai une petite FAQ, donc préparez-vous à poser un petit peu vos questions, etc, sur ce les potes, prenez soin de vous, faites de nos redjwells et collections de cartes, et surtout à bientôt, allez ciao ! . . . . . . . Sous-titrage ST' 501